Si l'on a su, de longue date, s'aventurer sur les océans, la découverte de la boussole fut en revanche tardive. Ce n'est pas avant le XIe ou XIIe siècle que maintenir un cap ne soit devenu commun au navigateur. Invention, découverte, impossible de définir la personne qui a découvert l'effet magnétique d'une aiguille aimantée libre de s'orienter dans le méridien magnétique du lieu. Nous pouvons seulement relater que c'est en région chinoise que l'observation eut lieu à des époques relativement reculées. Mais, notons que l'effet n'était alors utilisé qu'au niveau sensationnel pour épater les spectateurs et prédire quelques avenirs sanctionnés par l'effet magnétique du petit aimant naturel. En 1358, un moine anglais du nom de Nicolas de Lyne se serait servi d'une certaine boussole dont il aurait pris connaissance dans le monde arabe. Pourtant, le 15 septembre 1254, voit la naissance à Venise d'un personnage hors du commun nommé Marco Polo. Né alors que son père, Niccolo Polo, et son oncle sont en voyage en Chine envoyé en qualité d'ambassadeur de l'empereur Kublai auprès du pape. Voyage fabuleux pour l'époque Lorsque le père et l'oncle reviennent à Venise, Marco a 15 ans et rêve de découvrir à son tour ces terres lointaines empreintes de merveilles et de mystères. Le fabuleux voyage par les terres, empreint d'incroyables péripéties, doublés d'expériences enrichissantes, durera de 1271 à 1295. Durant cette aventure, Marco Polo multipliera ses rapports avec l'empereur Kublai, lui servant d'ambassadeur lors de nombreuses occasions en traversant les multiples contrées de la Chine. Fidèle en tout à l'empereur, Marco Polo reçoit différents titres honorifiques, accompagné des richesses qui vont avec. Rentré à Venise avec une fortune en pierre précieuse, Marco Polo fait armer une galère afin de participer au combat contre Gênes. Il est alors fait prisonnier par ses ennemis et dicte, en prison, son célèbre livre qui saura raconter alors sa grande aventure. On y retrouve ses observations personnelles sur les aiguilles aimantées et tout porte à croire qu'il en a rapporté la connaissance lors de son retour à Venise. C'est en tout cas ce que son récit, emprunt de multiples merveilles, raconte avec grand effet. Notons pour la connaissance que le livre de Marco Polo raconte principalement l'empire de Kublai Khan, empereur de la Russie, de l'Asie centrale, l'Iran, l'Afghanistan, alors qu'il est en train d'envahir le Japon, le Vietnam et la Birmanie. Bref, un empereur d'une puissance comme on n'en verra plus. Marco Polo, resté peu de temps prisonnier des guerriers de Gênes, se marie à sa libération et aura trois filles avec Donata Badoer. Il fut membre du Grand Conseil de Venise et joua un rôle obscur dans la création du Conseil des Dix, une sorte d'institution secrète de l'époque copiée sur le modèle du Chu Mi-Yan, employé à la sécurité de son ancien suzerain, le grand empereur de Chine, Kublai Khan. Légende ou réalité ? Marco Polo a-t-il été l'aventurier rapportant la boussole en Occident ? Les récits racontent également qu'il aurait rapporté l'invention du gouvernail, invention observée alors dans un des multiples ports de l'Orient. L'emploi de la boussole pour la navigation en mer concorde tout au moins à son époque et son retour de Chine. Et comment douter qu'un tel homme n'ait point ramené de telles connaissances de ses fantastiques aventures ? Rapidement, quelques repères furent interprétés en toile de fond de l'instrument. Et, roulis roulant, un ingénue réalisa que plonger l'aiguille dans le liquide n'altérait en rien ses capacités directives et permettait d'atténuer les mouvements brusques afin d'obtenir la stabilité nécessaire au maintien du cap. Alors, la boussole perdit son nom pour être remplacée par le compas magnétique. Instrument toujours d'actualité à bord de tout navire digne de ce nom. Alors, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant arrivés à l'étape contemporaine de l'analyse de l'ensemble des instruments que nous utilisons aujourd'hui, à notre époque. Et nous allons regarder ça ensemble avec, encore une fois, notre ami, M. Gérard de Discard. Alors, bonsoir Gérard. Bonsoir Mirko. Oui, j'ai gardé tout simplement mon costume de circonstance. Tout à fait. Tout à l'heure, nous étions dans une époque très reculée dans le temps où, effectivement, l'aventure était de mise et les effets nécessaires pour pouvoir aller à la découverte. Oui, on a ici sur la table une multitude de compas, à l'exception d'un seul. À l'exception d'un seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas un compas, celui-là. Mais tous les autres, ce sont des compas magnétiques. Donc, des compas, comme la petite démonstration nous l'a montré, qui sont libres de se diriger dans l'espace, suivant l'attraction magnétique de la Terre. Alors, quelle direction indique, donc, l'aiguille aimantée de la boussole? J'imagine que c'est le nord, hein? En fait, Mirko, oui, la question est quand même très bonne, parce que, oui, c'est vrai, l'aiguille aimantée de la boussole indique le nord. Mais quand même, il faut préciser que l'aiguille, ici, elle indique le nord magnétique. Et puis, ce fameux nord magnétique, effectivement, il n'est pas le nord géographique qui représente la pointe ou le sommet du pôle nord ou le sommet du pôle sud géographique. Ce nord magnétique se trouve être légèrement décalé. Par rapport à nous, il se trouve être décalé vers la gauche, donc on dit qu'il a une déclinaison, à ce moment-là, ouest. Mais c'est sûr que si on se déplace sur Terre, eh bien, à un moment donné, ces déclinaisons deviennent pratiquement nulles et quand on continue dans la même direction, cette déclinaison passe à l'est. Donc, si je comprends bien, ça varie selon l'endroit où on se trouve sur la Terre, tout simplement. Exactement, exactement. Ça varie dépendamment du lieu. Si on part d'ici, de la Gaspésie, et puis qu'on se rend à Terre-Neuve, on a à peu près un degré et demi, deux degrés de variation. Il va falloir que... Bon, si on voudrait être d'une précision absolue, on corrigerait d'un degré à un degré et demi à peu près, suivant le lieu où on arrivera à Terre-Neuve. Et puis, en ce qui concerne l'instrument lui-même, fut-il conçu de prime abord avec une rose décape? Peut-être même en débutant, qu'est-ce qu'une rose décape? Oui, là aussi, je pense que c'est une très bonne question, Mirko, parce que de prime abord, comme la petite démonstration nous l'a montré, en fait, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une aiguille sur un flotteur, puis le flotteur était libre de s'orienter, évidemment, sur l'eau, de façon à représenter la direction du nord magnétique. Mais par la suite, les observateurs de l'effet magnétique se sont aperçus que ce n'était pas très pratique comme tel pour suivre une route précise. Il faut rappeler que si la Chine a apporté la connaissance de l'aiguille aimantée, elle n'est tout de même pas l'inventeur du comport. Elle ne l'est pas. Cette invention-là est venue beaucoup plus tard. On a ici un exemple sur un rapport, en fait, un rapporteur d'armes, ici, on a un exemple, où on va nous montrer les huit points cardinaux, comme j'oserais dire, parce qu'en fait, on a le nord, le sud, l'est, l'ouest, et on a les 45 degrés, comme le nord-est, le sud-est, etc., tous les 45 degrés. Donc, à ce moment-là, on a représenté une division angulaire par quatre cadrans de 90 degrés. Et c'est là qu'on a créé la rose des capes. Parce qu'effectivement, au départ, cette rose, elle était tout simplement divisée en quatre cadrans de 90 degrés, et d'où l'appellation, on disait, Timonier, prenez la course nord par est deux quarts, voyez-vous, pour pouvoir différencier l'autre course qui aurait pu être sud-ouest par deux quarts également. Donc, là, la rose des capes a pris un sens, évidemment, d'appellation suivant les pointes cardinales qu'on voulait nommer pour le cap du navire. Puis, par la suite, ainsi qu'elles le sont représentées sur les différents comports, à peu près tous les comports que je possède ici, par la suite, on les a carrément divisés par quatre fois 90 degrés pour faire un tour complet de 360. Voilà, c'est un petit peu toute l'aventure de ces roses du compot, si je peux m'exprimer ainsi. Puis, au niveau du compot magnétique, avec toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité, est-ce que c'est toujours, disons, un instrument qui va continuer d'être utilisé? Ben, effectivement, la technologie avance à grands pas. On a dernièrement, effectivement, des signaux qui nous viennent des satellites GPS et puis qui se disent pouvoir nous donner une indication de direction GPS comme telle, remplacer le compot. En fait, la plupart des GPS donnent la route qu'on a fait, non pas la route qu'on fait. Alors, bon, la vision, la vision est relativement rapide. On est capable, l'effet est assez rapide. Donc, ça donne vraiment l'impression comme si on suivait une route avec notre GPS. Alors qu'effectivement, ce n'est pas le cas. On nous indique qu'est-ce qu'on a fait, la route qu'on a fait. Mais quand même, déjà, on a inventé un instrument électrique, qu'il faut le brancher, lui, ça prend du pouvoir, qu'on appelle le gyro-compens. Le gyro-compens, effectivement, par un équilibre de sa giration, c'est complexe comme système, par un équilibre de sa giration, et bien s'orienter, on pourrait dire, pour ainsi dire, exactement dans l'axe nord-sud géographique. Donc, à ce moment-là, le navire qui est capable d'avoir un pouvoir continu, en électricité, il peut utiliser un gyro-compens. Dans un autre ordre des choses, tous les petits navires qui ne peuvent se permettre l'achat d'un gyro-compens système sophistiqué GPS, bien, c'est encore, oui, le compas magnétique qui demeure l'assumement-mètre de navigation. Et puis, il existe encore de nombreux navires qui même ont un senseur électronique qui permet de brancher un pilote automatique sur des petits compas magnétiques comme ça. Ça fonctionne très, très bien. Ça demande un petit réglage, quand même. Ça demande un petit réglage. Mais, c'est sur des appareils qui sont encore d'actualité. En devenant le cas d'une panne énergétique totale sur un navire, bien, vivent les anciens instruments qui sont capables de fonctionner malgré l'absence d'énergie, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, il faut quand même considérer la panne, parce que si c'est, mettons, la foudre, bien, malheureusement, la foudre pourrait détruire un copain magnétique. Oui, dû à la surcharge. Voilà, dû à la surcharge électrique, effectivement. Oui, tout à fait. Il y a certains instruments qui sont intéressants. On peut en observer deux, voyez-vous. C'est un comportement qui est prévu pour mettre sur le dessus d'une témoinerie de façon à ce qu'il soit allégé dans son influence des masses féreuses du navire. Et puis, il est assez intéressant parce qu'ici, on a un tubelot, une petite fenêtre qui permet de lui créer un éclairage intérieur. Puis, on a la fenêtre qui permet au témoinier, à ce moment-là, d'aller carrément lire son cap. C'est un compas qui, voilà, commence à prendre un peu d'âge, mais quand même, on pourra encore l'utiliser sur un navire, puis il serait encore très, très bien... C'est efficace. Oh oui, il sera encore d'actualité, oui. Très efficace. C'était même assez amusant parce qu'en fait, c'était un comportement qui avait ici, même en mauvais temps, pour que je sois différente, pour pouvoir regarder sans vraiment altérer le comportement par la pluie ou les envies. Parce que naturellement, ce n'est pas tous les bateaux à ce moment-là qu'il y avait des cabines pour protéger l'équipement. Il y en a un qui était carrément à l'arrivée. Carrément à l'extérieur, oui. C'est assez spécial. Oui, il y a eu plusieurs navires. En fait, les timonies étaient à la roue, dehors, là, aux envies. Je crois que c'est du cuivre, ça. Oui, c'est du cuivre, oui. Donc, ça rouille pas. L'autre comportement qu'on a ici, qu'on a ici sur le côté, c'est un appareil qui est intéressant parce que sa graduation, sa rose des capes, elle est vraiment indiquée en pointe de compas. C'est-à-dire que chaque pointe de compas fait 11 degrés écart. C'est vraiment un très vieux modèle. D'ailleurs, ça a été soudé à l'étain. C'est un appareil qui a été construit, je ne pourrais pas vous dire quand, mais c'est un appareil qui a été construit il y a quand même assez longtemps. Pour les autres compas, on a ici un appareil très contemporain. Ces deux-ci ont reçu leur liquide. Ça peut être de l'eau mélangée à de l'alcool. Simplement. Oui, on pourrait dire pour saouler comme il faut le compas, non ? Pas du tout. C'est pour l'empêcher de geler durant la période hivernale. Puis celui-ci qui est absolument, flambe en oeuf, n'a pas encore reçu son liquide. Tout simplement. Donc, il faudrait, il faudrait, avant de l'utiliser sur un bateau, il faudrait l'incorporer. Le petit modèle qu'on a ici est un très, très beau petit modèle. C'est un beau petit modèle de compas qui va sur un navire en acier. D'où le pourquoi qu'il y a de chaque côté des boules en acier doux qui sont des boules qui vont à ce moment-là corriger l'influence du navire en acier lui-même. Évidemment, il faut avoir un petit peu de connaissance pour faire ce genre de travail. Mais pour un navire en acier, ça prend absolument des correcteurs boules. Oui. Les masses féreuses de chaque côté du navire pour ramener un équilibre dans les lignes magnétiques. D'accord. Et puis, on a deux petits appareils ici qui sont bien sympathiques. On a ici un petit appareil boussole. Vous voyez, c'est encore une boussole qu'on a ici. Mais ce qui va nous permettre simplement de prendre une visée pour prendre un relevé magnétique soit qu'on veut prendre une direction ou qu'on veut tout simplement relever une ligne de façon à la porter sur la carte et placer notre position. On a ici ce modèle-ci et on a ce modèle-là qui vient directement de l'armée. C'est vrai, qui vient de l'armée. puis on peut prendre aussi également une visée avec ce genre de boussole. Puis, ben voilà, notre dernier instrument de visée qui, comme je vous le disais, n'est pas un compo magnétique. On appelle ça une halidade. Voilà. Donc, une halidade avec la graduation de 360. Puis, cette fameuse graduation de 360, eh bien, je vais pouvoir simplement l'orienter à ma volonté. c'est-à-dire que, bon, si je fais un cap de 50 degrés, mettons, je peux le mettre sur le cap de 50 degrés et à ce moment-là, je peux aller faire un relevé visuel qui sera rapporté par le cap. Puis, toujours à partir du plan initial de départ. Toujours à partir du plan initial du plan de départ d'une rose de compas. D'accord. Si on n'avait pas de rose de compas pour s'intérer, on ne pourrait pas définir dans quelle direction est-ce qu'il faudrait dans le destin. Donc, c'est très intéressant. Puis, on voit vraiment la panoplie. Puis, comment vous avez réussi à rassembler ces ensembles, l'ensemble de tous ces appareils-là? Oh, l'ensemble de cette merveille! Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns qui m'appartiennent suivant des voyages, des occasions d'achat que j'ai eues, récupération. Puis, bon, il y en a d'autres qui appartiennent à l'école. Il faudra les ramener. Il faudra que je les ramène. Quand même, quand même, oui. Bon, bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Mirko. Et puis, j'espère toujours apporter un peu de couleur à TVCG. Tout à fait. Pour le plaisir de nos téléspectateurs. Toujours grandement apprécié. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501